Il est Rajvazi, j'ai 40 ans, marié, deux enfants. J'ai un CFC de polybâtisseur qui a duré trois ans. Malheureusement, ça n'existe plus. On appelle ça CFC étancheur tout simplement. En 2014, on a créé l'entreprise Polyétanche avec mon épouse. Aujourd'hui, on embauche 17 personnes dans un apprenti de troisième année. En 2012, j'ai fini mon apprentissage et j'ai tout de suite continué en tant que chef d'équipe qui a duré à peu près deux ans. J'ai de nouveau continué en tant que chef de chantier où j'ai été diplômé en 2019. En 2020, j'ai eu mon diplôme de maître d'apprentissage. C'était vraiment une grande fierté pour moi parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un apprenti qui est en troisième année. Quelques mots pour vous présenter le métier. En fait, on rend les toitures et les terrasses étanches. C'est assez simple à le dire, mais c'est un peu plus compliqué à le faire. Il y a divers sortes de matières pour rendre étanche une toiture. Tout le système bitumineux, synthétique et surtout, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est végétalisation et entretien des toitures. Tout ce qui est admin, ce n'est vraiment pas mon monde à moi. Je délègue ça avec plaisir. J'aime bouger, je suis un peu un hyperactif et j'aime être vraiment sur le terrain. Voilà, je vous ai amené à Neuchâtel, dans le quartier de Vosseyon, chez mon ancien patron, l'entreprise Cetimac, qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui. J'ai passé trois ans d'apprentissage ici. Ça s'est très, très bien passé avec les collaborateurs, avec mon maître d'apprentissage, Michel Planas. C'était une personne hyper sympa, une personne très, très professionnelle. Il m'a énormément aidé. Il était très fort en maths. Il m'a permis d'avoir une note passée de 4 à 5,8. Et il prenait toujours le temps de nous expliquer, d'avoir un bon suivi. Il était un petit peu à l'ancienne. On devait toujours écrire ce qu'on faisait toute la journée, avec un dessin. Et on devait toujours le rapporter le vendredi soir. Si ce n'était pas fait, c'était un petit peu la punition. Il fallait toujours rester au dépôt. A faire des soudures, à étudier, à lire des livres concernant l'étanchéité. Ce que j'ai écrit sur le calepin que mon maître d'apprentissage nous exigeait de le faire, je l'utilise même aujourd'hui encore. Et puis j'essaie de transmettre tout ça à mon apprenti d'aujourd'hui. L'apprentissage porte ses fruits. Alors lancez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada